Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et soeurs an islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, question anonyme. Assalamu alaikum, est-ce qu'en madame gagne droit à gérer un nika après qu'il y a fin gérer un talak, mais il y a encore maurie civil, qui veut dire divot sans cour. Techniquement parlant, en madame qui fin finit gérer un talak, qui veut dire qu'il y a un malade, il y a un droit à gérer un nilet, il y a un droit à gérer un malade, même qu'il y a un divot sans cour. Mais seulement d'un côté pratique, il y a une ambiguïté, qui reste toujours civilement épouse d'un luthmissier, qui n'est pas potentiellement érité, alors pour cette raison qu'il nous dit que, mais il y a un malade civil finit, finalisé, il y a un malade qui fait un nika. Mais seulement si malgré ça, il y a un malade qui fait un nika, il y a un malade qui fait un nika, il y a un malade qui compte, incha'Allah. Question suivante, question de la part de nos frères Ismail. Assalamu alaikum, un couple peut vivre séparément dans même la case à cause de dix enfants. Madame la travaille et elle conduit, mais avec sa situation vive à Paul, Madame la estime qu'il est libre, et il existe à faire connaître quand il peut se retrouver au lieu d'y prendre permission, malgré qu'il est toujours dans nika. Est-ce qu'il est correct que ça? Il n'est pas correct que ça parce que, Allah subhanahu wa ta'ala fait de montrer à nous, nika il n'a pas une responsabilité et il n'a pas une droit. Monsieur la il n'a pas une responsabilité et il n'a pas une droit au Madame la, et Madame la il n'a pas une responsabilité envers Michel la et il n'a pas une droit au Monsieur la. Alors sa façon de vivre là, qui veut dire que nous perdons en compte l'objectif maouyaz. Alors pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de montrer que, dans quand il n'a nika, il n'a pas une droit qui est de respecter, sinon il n'est de discontinuer à la miyab. Allah subhanahu wa ta'ala dans la Soura Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala pédit du ayat 233, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ Quand anjivoun fin d'un monsieur fin d'un sou madame entalak ou bien d'étalak, avant qui troisième période termine, soit qu'il y ré-équipe à Madame la, dans la bienfaisance, d'une bonne façon, ou bien l'y libéli d'une façon. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارً لِتَعَتَدُوْ لا يوجد que Madame la, لِتَعَتَدَوْاً طَلَّقًا لِتَحَنُ بِمَعْرُوف سَرِّحُنَّ qui veut dire qu'une relation, il ne faudrait pas qu'une relation qui base l'un auspür, qui base l'un bafou, l'un d'un droit, de l'individu, ou bien de Misha La, ou bien de Madame La. Alors dans ce cas là, pour Nazis, deux options. Soit Misha La, elle divorce Madame La, soit qu'ils autres retournent comme une vraie Misha et une Madame, parce que de cette façon-là, Misha La peut gêner un PC s'il n'est pas prend sa responsabilité, et Madame La peut gêner un PC s'il peut désobéir Mishéla ou bien il peut vivre sans contrôle Mishéla question suivante question de la part de nos frères Hichemad assalamu alaikum, si un djimoun il finira sur leurs ans pour y aller faire hajj mais il ne peut pas faire hajj, il lui donne zakat plus j'ai démuni parce qu'il pense qu'il sur leurs ans là d'après il quand il peut donner l'Arabie ça, il peut rentrer dans l'Amérique, est-ce qu'il gagne ça pour ce zakat qui il peut donner tout d'abord mon pape comprend relation entre zakat avec sur leurs ans hajj mais peut-être le père ou dire frère là, c'est que les finira ma s'en gros, ils sont leurs ans pour y aller faire hajj là là, il finira zakat l'eau là, bien sûr il y a le faire hajj, assalamu alaikum, il ne peut pas faire hajj, mais c'est moi sa deuxième parole qu'il faut dire c'est que quand il fait hajj, ça leur j'ai dépensé dans l'Arabie là, il parle l'Amérique, il parle d'enfants américains mon pape comprend, mon pape comprend comment il peut dépenser un ticket à avion, assalamu alaikum après il peut payer l'hôtel, après il peut payer manzé et le pépé est courbani comment ça font l'appel de l'Amérique, mon pape comprend je sais qu'il faut encore comprendre ça mais deuxièmement il est très dangereux frère quand nous cause quelque chose qui nous prenne la connaissance alors ça qui est nos responsabilités c'est qu'il nous fait nos hajj qui dit qu'on peut faire avec nous leurs ans ça nous n'est pas responsable, nous nous faisons faire hajj est-ce qu'il a rappelé de nous leurs ans en Amérique est-ce qu'il est vrai ça, il n'est pas vrai ça il n'est pas dans nos responsabilités pour le faire comme ça, nous n'est pas ministre nous, nous n'est pas rien, nous nous faisons faire nous libérer tranquille, et nous pas politiciens, nous n'est pas rien, nous nous faisons faire nous libérer, et c'est ce qui nous besoin nous besoin garder nos limites pareil comment, si demain je peux rester dans un magasin qui est le magasin, propriétaire du magasin qui peut faire avec ça, est-ce qu'à cause ça je vais rester dans un magasin, je vais rester manger alors la même chose mais seulement, une chose qui personnellement, au développement, c'est une fausse ça, on peut dépendre de l'arabie les saoudiens qui sont dans l'hôtel, je peux bénéficier les gens qui peuvent bénéficier et il n'y a aucune relation avec le fonds d'Amérique Allah subhanahu wa ta'ala qu'on puisse question suivante question anonyme assalamu alaikum, est-ce qu'il est aussi capable de donner une explication de l'arabie en présence d'un band mahram et l'arabie en présence d'un band mahram un monsieur, il y a deux façons habillées il y a une façon une façon convenable que devant les potes qui disent devant l'étranger, ou bien qu'il y a une compagne sur la case, ou bien qu'il y a une personne aussi en chemin, il y a une habillée convenablement il y a une pantalon, une chemise correctement qu'il y a une descente, ou bien il y a une saoudie, ça c'est un l'habillement convenable mais seulement le strict minimum qui veut dire qu'il n'y a pas un PC d'un band cas exceptionnel, par exemple il y a une personne dans la case, ou bien un camarade qui a une petite de l'arabie, ou bien il y a une dans la mer, il y a une nase dans ce cas-là, il y a une droite mettre une linge couvert depuis ce l'ombre jusqu'à ce genou ça, il est permissible, mais seulement ça comme on peut trouver dans le cas extrême il y a une danger dans la mer, comme ça mais il y a une devant l'étranger un étranger, il y a une côte, il y a une saut, depuis l'ombre jusqu'à ou le genou, il peut dire ça c'est l'habillement gain droit, ça il n'y a pas l'habillement convenable par contre une madame, devant ce mahram, il y a un droit habillé jusqu'à une robe trois corps, et même un petit décolleté il n'est pas nécessaire d'être fourni, mais ça c'est l'habillement, le strict minimum mais seulement comme on peut dire madame, il n'y a pas l'habillement convenablement même devant ce mahram, si il n'y a pas l'habillement convenablement, il n'y a pas l'hérité pour lui-même question suivante question anonyme assalamualaikum, est-ce que tu peux expliquer nous la loi en enfants zina parce qu'il reste parents parce qu'il reste parents-là il reste parents des enfants-là non, il n'y a pas comme ça dans l'islam Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il y a un hadith qui est rapporté par un muslim qui veut dire sa hadith-là c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il y a des enfants-là il est pour mettre là et aussi sa madame-là il est récolté, sa parent-là il est récolté seulement aux russes il n'y a pas gagné rien, il n'y a pas être reconnu comme ces enfants les enfants-zina, il n'y a pas être reconnu comme ce papa à part celui qui est de faire zina avec sa madame-là il n'y a pas être reconnu comme ce papa islamiquement parlant mais seulement biologiquement parlant il est récolté comme ce papa et ce bain-sère légitime il est récolté comme ce bain-sère il veut dire frère-sère biologiquement parlant mais là nous faisons la loi islamique il n'y a pas être reconnu c'est pour cette raison qu'un frère c'est légitime il n'y a pas un droit à mourir que ce frère qui est née pour zina il n'y a pas un droit à mourir mais je te reste toujours à dire qu'il n'y a pas être reconnu comme ce papa alors ça nous est très important pour comprendre ça mais seulement toujours en même temps il manque il nous dit qu'il n'y a pas un enfant il n'y a pas aucun crainte devant Allah il n'y a pas un enfant maudit il n'y a pas aucun péché pour soigner il n'y a pas son papa Allah subhanahu wa ta'ala il dit celui qui est plus propre au prix d'Allah c'est celui qui est à taqwa alors il il est bien garde sa l'artiste tranquille il n'y a pas aucun crainte à gagner c'est le papa-là qui il est bien assume les conséquences de sa action et le maman-là aussi pareil Allah subhanahu wa ta'ala pour pardonner l'autre incha'Allah question suivante c'est un cas exceptionnel c'est un cas il y a un agence il n'y a pas de nécessité il y a un agence il y a une loi flexible il y a une restriction il y a enlevé proportionnellement avec sa existence avec sa situation donc dans le cas il n'y a aucun problème il n'y a pas de péché à gagner question suivante question anonyme assalamualaikum une famille faire l'anniversaire et il n'y a pas de participer mais seulement il y a une fin de la case il y a une fin de nos gâteaux est-ce qu'il y a un gain droit dans sa gâteau-là sinon il n'y a besoin de faire avec ça normalement il n'y a pas de une activité qui est pas d'après l'islam tant qu'il y a un capable ou bien de parler et il n'y a pas de participer et il n'y a pas d'accepter les cadeaux qui viennent dans sa bonne situation dans sa bonne forme-là mais seulement si madame-là ou bien de la famille il y a un gâteau si tu es capable de causer avec l'amiable pour montrer qu'il n'y a pas d'accepter strictement l'islam amiable d'une bonne façon sans offence c'est un peu bon mais seulement si tu es venu quitter et tu es capable de prendre ou tu es ou pas d'accepter question suivante toujours anonyme est-ce qu'un membre de ma famille demande-moi une preuve d'adresse pour qu'il y a un péché à cause qu'il n'y a pas de rendre un service non au contraire on a une récompense avec Allah parce qu'Allah a un djaé du Qur'an et qu'il n'y a pas de coopérer dans quelque chose qui a un péché et dans quelque chose qui a un amitié ça veut dire qu'il y a une bonne action et qu'il n'y a aucun problème sauf qu'il vous ne savez pas comment vous ne cause vous ne vous faites vous ne vous faites une maladie avec vous ça vous ne vous faites rien mais si vous ne vous faites de la bonne façon Inch'Allah vous gagnez une récompense devant Allah Subhanahu wa ta'ala question suivante question anonyme toujours un papa ne vous donnez ce enfant ni l'argent par l'école ni les parents ni les enfants ni le finance c'est ce mama qui fait toutes les dépenses et papa ne vous donnez rien mais seulement papa il y a l'argent et il y a zakat tout est-ce que mama ce devoir pour financer ces enfants qui vous conseille Sa mission là Maman la peine a aucune l'obligation pour faire dépense Les enfants là, c'est responsabilité papa ça Pour nourrir ses enfants, pour dépense Le seul éducation, pour faire tous ses dépenses Maman la peine a aucune l'obligation là-dedans Mais seulement, si papa la Pape fait lui, maman la pape fait lui Inshallah Allah subhanahu wa ta'ala récompense maman la pour ça Mais si maman la pape fait lui, comme on va nous dire Il n'y a pas une faute Alors nous conseille à papa la qu'il paie Allah Parce qu'il n'y a pas le rendre sa compte là Quand Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Inna Allah ya'murukum entu addul amana ti ila ahliha Allah au don zot qui nous descend nos responsabilités Vers lesquelles il y a une responsabilité Vis-à-vis zot Un papa il y a une responsabilité vis-à-vis son madame et ses enfants Alors il y a une responsabilité Avant qu'il y ait le quota Allah Sinon, là-bas il peut gagner cette situation pour très grave Question suivante Question toujours De la part de nos frères Gibran L'a dit récemment UAE, United Arab Emirates Fait de faire une peace treaty Avec Israël Et même le comité fatwa UAE Fait d'approuver sa traité là Qui veut dire ça Nous en tant que musulmans Est-ce qu'ils sont d'accord avec sa traité là Parce qu'indirectement Les comadiens Ils sont d'accord avec sa traité là Normalement Dans certains moments Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Quand ils se sont d'accord avec sa traité de paix Avec les juifs Temporément Oui, ils sont d'accord avec sa traité de paix Mais est-ce que sa traité de paix là C'est une justification pour UAE faire traité de paix avec Israël Mais pas à la hauteur Pour qu'elle va vous cause l'Allah Pour deux raisons Parce que l'immouroine Ça c'est un issue juridique De niveau mondial Ça, il n'est pas dans mon hauteur Pour gagner le droit de prononcer l'Allah L'immouroine Deuxièmement Il y a une chose dans l'Islam Qui est très importante Allah peut dire On n'a pas qu'un chose qui nous paye la connaissance Deuxièmement Il y a une maxime Une charia maxime dans l'Islam Il peut dire Quand nous faisons une chose Il faudrait nous connaître les détails complètes De cette chose là Je ne sais pas les détails Qui fait une fesse à piste Je ne sais pas qui est là Qui est une existence Qui est une pression Qui est une raison Je ne fais pas ça Je ne sais pas Alors pour cette raison Qui est en tant qu'un musulman Il n'a pas cause qu'il soit Qu'il n'a pas de connaissance Allah subhanahu wa ta'ala A'lam Si je ne fais rien Allah subhanahu wa ta'ala Qui est pour dire Moi Je ne fais rien à faire Avec sa traité Question suivante Question Est-ce qu'il est toujours anonyme Est-ce qu'il y a une indivérance Entre Cheikh Outhaymin et Cheikh Rabi Al-Madkhali L'eau qui L'eau qui est une indivérance Tout les deux Est-ce qu'il y a une méthodologie Et l'idéologie Normalement Cheikh Outhaymin C'est un grand alim De niveau calibre mondial Cheikh Rabi Il y a un alim Mais c'est mal Il y a une belle différence Dans son capacité Cheikh Outhaymin C'est un lutte calibre Bien sûr Plus faux Dans plusieurs façons Que Cheikh Rabi Mais tout les deux N'a connaissance Alhamdoulilah Et deuxièmement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Fait de montrer nous Un adab Qui Tout djimoun fait rire Mais ici Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam En tant qui législateur Réprésentant Législation d'islam N'il y a pas fait rire dans le din Alors donc Kullou yu ukhadhou min qawlihi wa yurad Tout djimoun nous prend cette parole S'il est conforme à Qur'an et sunnah Et il est résiste cette parole S'il est contre dire Qur'an et sunnah Est-ce qu'Cheikh Rabi Fait de faire rire ? Personnellement oui Moukabab dire De certains qui sont Fait de faire rire Mais tout djimoun comme ça Tout djimoun fait rire Tout djimoun fait bon Nous ne pas suivre djimoun Nous ne pas suivre Cheikh Nous suivre Qur'an et sunnah Nous servir Cheikh Comme un tremplin Un aide Pour nous qu'on comprend Qur'an et sunnah Mais c'est mal Nous ne pas avec Avec Cheikh C'est ça Dîn qui moukabab Et c'est ça Dîn qui nous veut proposer Le fatwa syrize Nous ne pas suivre Cheikh Avec léman Nous ne pas rentrer dans groupe Nous ne pas suivre groupe Parce que tout cela Amène vers l'également Nous suivre Qur'an Nous suivre sunnah Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Et tout djimoun Je suis égal Excepté Par taqwa Question suivante Question Est-ce qu'il y a L'ahle l'ouakia Amoris en Inde Existe ça Qui s'il est là Première fois Moukabab Tansah Ahle l'ouakia Celui qui s'il est là Ou bien Dans l'époque Ben Salaf Qui dit chose Qui s'il ou dit Ben Bid'aïna Bien sûr Ben Salaf Celui qui s'il dit Envers Ben Ahle l'ouakia Et comment nous diriez Pour donner des bid'aïs Pour donner des bid'aïs Pour donner des bids'aïs C'est pas A la oute C'est pas un mot Pour donner des bids'aïs Moushri Ou bien Kafir Ou bien Bid'aïs A Djemoun Mais seulement Nous sommes capables Différenciés Entre Sa sunnah, sa bid'a, oui Si vous demandez-moi concernant telle action bid'a, oui Si vous demandez-moi concernant telle action shirk Oui, il y a la motée, alhamdulillah Pour pouvoir différencier entre Quran et sunnah Entre sunnah et bid'a, entre shirk et tawhid Oui, alhamdulillah Mais pour venir, pour venir donner une fatwa Et je peux décrit un tel mouchrik Je peux décrit un tel khawarij Je peux décrit un tel bid'a Il n'y a pas de motée pour faire ça Deuxièmement Ben salaf, je peux traduire envers Ben ahlul bid'a, ben qui invite vers bid'a Et je peux dénoncer bid'a Nous ici, par exemple, nous devons dénoncer bid'a Nous devons être vigilants Contre ben ahlul bid'a Et ben dîmoune qui peut faire bid'a Nous devons rappeler dîmoune concernant Faire différence, montrer dîmoune différence Entre sunnah et bid'a, peut-être qu'il n'y a pas de doute là-dedans Nous devons faire différence Et montrer dîmoune différence entre sunnah et bid'a Mais il est bon aussi que nous comprenons Nous devons faire différence entre les mains Ben qui est victime de bid'a Et ben jimoune qui m'apprenne Qui peut proposer bid'a Si jimoune qui m'apprenne bid'a Et ils proposent bid'a Nous devons c'est Rappeler jout L'aud Allah bikroulou l'aud Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Contactez-e-e-e-e-e-e expliquez-vous la vérité si capave et fairez-vous comprendre qu'ils disent ce qu'on a ça c'est nos devoirs, mais d'un titre bidati, mouchrik, etc ça répose le grand oulama si moi en vie, par exemple il y a un dîmoun dans l'île Maurice et moi trouvez-le pour faire bidat moi en vie, est-ce qu'il connaît est-ce qu'il nous gagne droit pour lui un ahlou ou bien moi peut-être alors moi pose cette question à mon grand savant moi met tous les détails concernant cette dîmoun là devant lui moi explique tous les détails sans que je me fasse un justice, sans que je me casse cette quitte je me explique tout le contexte si je me disais oui, ça n'est pas possible moi prends sa parole, mais moi je n'ai pas le droit d'un verdict question suivante est-ce qu'il y a un autre question de la part de nos frères Ismail Kodabaks est-ce qu'il y a un droit de faire un amaz et un dîmoun qui fait un shirk un dîmoun qui fait un shirk, si les pays d'au-kabar, les pays invoquent un autre appart Allah subhanahu wa ta'ala ou bien il peut faire un petit chose qui contraire à l'islam, il peut dire 5 fois n'amaz, pas nécessaire ou bien il peut faire un haram il peut dire non gagner droit tout ça là, ça va un dîmoun là nous n'avons pas le droit de faire un salat de yali mais tout d'abord, si un dîmoun il ne connaît ce qu'il peut faire là un péché ou bien un shirk alors il faut faire un dîmoun expliquer tant qu'il n'y a un dîmoun pas encore capable de faire un dîmoun, nous n'avons pas le droit d'un dîmoun mouchilic et d'ailleurs, il veut dire comme nous n'avons pas le droit d'un dîmoun dîmoun mouchilic ou bien kafir si un dîmoun peut faire un shirk alors il faut faire un dîmoun, il faut faire un amaz de ça dîmoun là nîm iya pûmim Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh